Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Devriez-vous d'abord acheter votre résidence principale et dans un second temps faire un investissement locatif ? Ou devriez-vous à l'inverse faire d'abord un investissement locatif et dans un second temps acheter votre résidence principale ? C'est la question que beaucoup de gens se posent et à laquelle on va tenter de répondre avec, comme souvent, pour illustrer mon propos, une visite d'appartement. Un appartement qui est acheté par Guillaume. Bonjour à toi, Guillaume, qui est un cadre qui vit en région lyonnaise et qui fait pour le coup un nouvel investissement locatif. Ce n'est pas son premier. Et donc, pourquoi je vous parle de cette question ? Déjà, c'est une question qui concerne tout le monde, comme on a pu le voir dans une vidéo précédente, que vous décidiez... Enfin, tout le monde est concerné par sa résidence principale et tout le monde est intéressé à l'immobilier et le placement préféré des Français. Donc, on est tous concernés ou intéressés par ce sujet. Et pourquoi c'est important ? C'est que le drame, si vous vous posez cette question en boucle, déjà, elle va vous prendre de la bande passante et vous n'allez pas avoir la réponse. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que du coup, vous n'allez rien faire. Vous n'allez peut-être ni acheter votre résidence principale dont vous êtes locataire et vous n'allez pas non plus investir dans l'immobilier puisque vous n'êtes pas sûr que c'est un bon choix. Donc, là, pour le coup, on ne fait rien. Et pourquoi c'est dommage ? C'est parce que tant que vous n'avez rien fait dans l'immobilier, le temps joue en votre défaveur. Et à partir du moment où vous avez acheté, investi, là, le temps joue en votre faveur parce que vous allez vous enrichir, notamment si vous êtes sur un marché haussier. Et la question, cette question-là, dans quel ordre je dois faire ? Elle en appelle une deuxième, c'est-à-dire si vous devez investir dans un premier ou dans un second temps, dans quoi j'investis ? C'est-à-dire est-ce que j'ai une imposition douloureuse, donc est-ce que je dois investir dans du neuf pour défiscaliser ? Et si oui, où ? Parce qu'il faut être très sélectif avec le neuf, plus qu'avec l'ancien peut-être. Ou si ce n'est pas un sujet pour moi à l'imposition, je veux juste me constituer un patrimoine, voilà, est-ce que je fais dans de l'immobilier ancien, à rénover, comment je fais, comment j'évite les erreurs ? Bref, ça en engendre une autre de questions qui n'est aussi pas simple à répondre. Donc à cette réponse, en fait, à cette question, je veux dire, il y a des choses à prendre en compte de manière factuelle et il y a d'autres choses qui sont liées à votre situation. Et la réponse va être comme souvent, ça dépend. Les choses à prendre en considération, déjà au niveau purement factuel et chiffré, c'est à partir du moment où vous achetez un appartement, que ce soit par exemple un appartement à 200 000 euros, vous allez payer 7,5% de ce qu'on appelle les frais de notaire, les frais de mutation. 7,5% dans un appartement à 200 000 euros, vous êtes déjà à 15 000 euros de perte sèche, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne récupérez jamais, même si vous revendez. Alors, si vous revendez, il faut que la hausse du marché ait fait 8%, juste pour récupérer votre argent, pas pour vous enrichir. Donc ça déjà, c'est un élément factuel. Calculez l'appartement que vous visez, que ce soit pour investir ou pour résider. Et vous allez déjà voir, juste avec ces 7,5%, 15 000 euros dans mon exemple, ça représente aussi X mois de loyer. Donc ça, c'est des choses factuelles. Autre chose factuelle, c'est si vous êtes propriétaire d'un bien, que ce soit votre résidence ou un investissement, vous allez payer 100% de taxes foncières, chose qui n'arrive pas si vous êtes locataire, 100% des charges de copropriété dans un appartement, alors que vous ne payez que les deux tiers ou les trois quarts si vous êtes locataire. Et vous allez payer, vous allez aussi vouloir rénover. Si vous êtes dans un appartement que vous choisissez, vous allez voir, comme ici, meubler avec goût, décorer, rafraîchir, peindre. Donc ça va être aussi un budget à prévoir en plus dans votre budget. Donc tous ces éléments, ils sont à prendre en compte, ils sont factuels, ils peuvent aider à la réflexion. Et ensuite, les autres éléments de réponse, ou plus en plus, les questions à vous poser, c'est votre situation personnelle. Si vous êtes sûr que dans les 5 ans, vous allez changer de situation, ça peut être géographique, professionnel ou personnel, autant rester le locataire de votre résidence principale. Si à moyen terme, vous êtes sûr que ça va changer, ou si vous faites en sorte que ça change, il vaut mieux rester le locataire. Déjà parce qu'il y a les frais de notaire qui vont rentrer en compte, et puis parce que la détention d'une résidence principale, il faut que ce soit sur le long terme. Et autre paramètre important, c'est le marché sur lequel vous voulez évoluer. Si vous voulez acheter, si vous êtes sur un marché tendu comme une des 20 plus grandes villes de France, là, ça peut être pertinent d'acheter, puisque il y a de fortes chances que vous revendiez avec une plus-value. Et une des dernières niches fiscales en France, c'est l'exonération de plus-value sur la résidence principale uniquement. Donc là, c'est une façon à la fois de se loger de manière pertinente, et aussi de revendre avec plus-value. Même si le but d'une résidence principale, ce n'est pas de s'enrichir forcément, mais vous allez au moins maximiser les chances d'avoir fait un bon choix. Voilà. Donc, moralité, posez-vous la question, quel est votre projet de vie ? Est-ce que vous pensez que ça va changer ? Est-ce que vous souhaitez changer ? Donc c'est peut-être ça qui vous freine à acheter, ou est-ce que vous voulez au contraire vous ancrer, et là, viser un appartement assez grand pour accueillir peut-être les changements de projet de vie, ou si vous voulez justement investir prioritairement. Et encore une fois, vous avez l'immobilier neuf pour défiscaliser si vous êtes imposé de manière un peu forte, et vous avez l'ancien à rénover, comme c'est le cas ici, en meublant pour le statut à l'MNP, et ne pas payer d'impôt supplémentaire sur les nouveaux loyers que vous encaissez. Voilà quelques éléments de réponse à cette question qui est constante, que tout le monde se pose, que tout le monde devrait se poser en tout cas, et à laquelle ce n'est pas facile de répondre, mais juste, il faut à un moment faire quelque chose, se faire conseiller, même s'il n'y a pas de spécialiste, même le notaire, même un banquier, en fait, c'est vous qui avez la réponse, d'où l'importance de vous poser les bonnes questions. Et si vous souhaitez investir par la suite, là, vous pouvez vous faire conseiller, il y a des spécialistes pour ça, des très bons chasseurs d'appartements, et des professionnels pour l'investissement locatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les autres appartements qui vont arriver comme ceux-ci, et puis, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre ou d'apporter des questions qui vont alimenter la réflexion. A très bientôt dans les prochaines vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –